Sous-titres par Jérémy Diaz Pour celles qui ne la connaissent pas, il s'agit d'un petit morceau de rembourrage de soutien-gorge ou de prothèse mammaire, comme vous voulez. Le concept m'intéresse dans le sens où, au niveau du produit, ça n'absorbe pas. Donc du coup, on ne perd pas de produit et on a ce côté hygiénique puisqu'on a juste à la passer sous l'eau. Pour la tester, je vais utiliser mon Born This Way de chez Too Faced qui est un fond de teint que j'adore. Je ne l'utilise pas en ce moment parce qu'il est trop foncé comme vous pouvez le constater pour moi. Mais pour le test, en fait, je suis sûre à 100% de ce fond de teint. Je sais le rendu qu'il a, que ce soit avec le Beauty Blender, le pinceau et tout. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On s'en fout s'il est trop foncé ou quoi. On n'est pas là pour voir si le fond de teint me va ou pas. Je vais faire comme ils disent sur le petit papier pour vraiment la tester comme ils disent. Appliquez très peu de produit sur le dessus de votre main. Donc on va faire comme ça, sur le dessus de ma main. Donc du coup, j'en mets vraiment peu puisqu'on est censé économiser et avoir besoin de peu de produit. Puis utilisez la face bombée. Oui, ok, la face bombée de votre cidroque pour l'étaler. Déposez le produit en tapotant sur le visage. Puis étirez-le sur la peau en mouvement linéaire du centre du visage vers la racine du cheveu. Donc je l'applique... J'ai pas pris du miroir. C'est bon, j'ai un miroir. Donc c'est parti. J'applique en tapotant. Bon, j'en mets partout en fait. Voilà, mais je ne sais pas si je vais en avoir assez. Voilà, et donc j'applique en étirant vers la racine du cheveu. Je ne sais pas si c'est parce que je n'en ai pas assez, mais c'est assez dur à appliquer. Alors je ne sais pas si c'est parce que le fond de teint n'est pas assez liquide, mais c'est assez dur. Donc je le trouve pour appliquer déjà. C'est pas du tout fluide pour l'application. Alors c'est bizarre parce que je trouve que ça fait quelques stris par moment. J'ai l'impression que je vais l'éclater à force d'y appuyer dessus comme une malade. J'ai l'impression que je vais l'éclater le truc. Bon. Je... C'est pas uniforme du tout mon truc. Là avec les éclairages, vous vous rendez pas compte, mais je vais vous faire un zoom. Vous allez voir, c'est pas du tout uniforme mon truc. C'est hyper dur à étaler. Après, je pense que bon, pour appliquer la matière, ça doit dépendre des fonds de teint. Mais avec le Beauty Blender et les pinceaux, on n'a pas ce problème. Mais là, pour le coup... Bref, voilà. Bon, de toute façon, je n'ai plus rien à appliquer là, donc on va arrêter. Conclusion. Je ne m'attendais pas quand même à ce rendu là. En fait, ça m'a fait des stris un peu, mais à force de passer dessus, c'est parti. Bon, je ne les ai plus. En revanche, c'est pas uniforme. Et je pense que je n'ai pas mis assez de fonds de teint pour le coup, en fait. Je vais en rajouter. J'en rajoute de ce côté parce que... En fait, c'était surtout ce côté qui est pas uniforme. Mais je trouve que je ne sais pas pourquoi, mais ça ne se rend pas... Cela dit, pour un morceau de silicone, c'est pas mal quand même. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Vu les avis que j'ai pu entendre et tout, je m'attendais à pire que ça. Après, je ne pense pas que ce soit mon truc favori. Pour le coup, je pense que je vais rester avec mon pinceau, mon Beauty Blender. Mais je m'attendais à pire au niveau du final. Mais après, pour les zones, ce n'est pas hyper pratique. Pliez le bout de votre éponge pour faire les petites zones du visage, comme le contour de l'œil, la bouche, les côtés du nez, ou pour sculpter un contouring. Le bout, c'est ça le bout ? Ah, comme ça, il va le dire peut-être ? Ouais, c'est pas trop. Je vais vous faire un zoom. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais là, par exemple, autour du nez, on voit que ce n'est pas hyper bien fondu. On voit que ce n'est pas hyper bien fondu. J'ai l'impression aussi que ça fait vachement ressortir les pores, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Mais je trouve que ça fait vachement ressortir les pores. Du coup, je m'attendais à pire, vraiment, au niveau du rendu. Au niveau de l'application, j'ai un peu galéré, parce que je pense que je n'avais pas mis assez de produits. Je trouve quand même que ça fait ressortir un peu les pores. Et au niveau des côtés du nez, c'est vraiment pas propre. Enfin, ça fait... Ce n'est pas bien fondu. Ça ne fait pas du tout naturel. Je vais appliquer le fontaine, l'anti-cerne, parce que je n'ai pas fait l'anti-cerne. Je vais en mettre un peu là. Je vais en mettre aussi un peu sur le nez, tant qu'à faire. C'est comme d'habitude. En plus, je n'ai plus d'anti-cerne. Tout va bien. Donc, ils disent que pour l'anti-cerne, il faut plier le bout. Donc, on va plier le bout. Je trouve que c'est pas mal, en fait, pour l'anti-cerne. Mais par contre, ce n'est pas du tout pratique de plier ça. Ça ne fait que se lâcher. Je ne fais que le lâcher. Ça glisse. Mais ouais, pour l'anti-cerne, je trouve que ce n'est pas mal. Enfin, le rendu est vraiment bien. C'est comme, en fait, si je l'avais appliqué au doigt. Je suis trop doux. Ça ne fait pas moche. Mais après, je n'ai pas la certitude que ça se fonde bien au niveau de la transition du fond de teint et de l'anti-cerne. Donc, je ne sais pas. On va continuer. On va voir ça. On va voir ça. Je trouve que pour l'anti-cerne, c'est pas mal. Après, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça ne se fonde pas hyper bien. Au niveau de la transition. Mais sinon, c'est pas mal. Pour le coup, je suis étonnée parce que je pensais vraiment que ça allait être un truc que je l'ai détesté. Je ne déteste pas. Après, ça ne reste pas ma technique préférée. Pour l'application, je trouve que je mets plus de temps déjà à bien, qu'il n'y ait pas de stry, etc. Je vais plus vite avec un beauty blender ou mon pinceau. Mais je ne trouve pas le rendu dégueulasse, en fait. Si jamais vous voulez tester cette chose, j'ai moins 25% il me semble. Pour vous, avec un code que je vous mets dans la barre d'infos, si vraiment vous êtes intrigués, que ça vous dit d'essayer et tout. Moi, ce n'est pas mon truc préféré. Je vous le dis. Ce n'est pas mon truc préféré. Mais je m'attendais vraiment à pire, à être vraiment déçue. Je ne suis pas déçue. Mais voilà, ce n'est pas le truc... Waouh, c'est indispensable. Je ne peux plus m'en passer. Le rendu est magnifique. Non. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz